Un train express prend le départ samedi depuis la gare de Chengdu dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, à destination de Lotz, en Pologne. C'est le sixième anniversaire de cette ligne. Le train express part cet après-midi et arrivera 14 jours plus tard à destination, transportant 41 wagons remplis de marchandises. A son retour de Pologne, le train transportera des écouteurs, du bœuf, du vin rouge, du lait en poudre et autres appareils ménagers. Nous avions une saison morte et une saison haute avant d'accepter des commandes d'Europe. Depuis l'an dernier, les commandes affluent et l'entreprise peine à suivre. Durant cette période de l'année en général, nous n'étions pas très occupés. Maintenant, c'est différent. Lancé en janvier 2011, le service Chine Europe Express fait partie de l'initiative Ceinture et route proposée par le président Xi Jinping. Le service veut faire revivre l'ancienne route de la soie et stimuler les échanges sino-européens ainsi qu'améliorer les infrastructures le long de cette route pour plus de connectivité entre les grandes puissances asiatiques et le reste de l'Eurasie. Les entreprises peuvent se rendre aux douanes ou venir chercher leurs marchandises dans n'importe quel port, spécialement dans les zones de libre-échange avec lesquelles nous avons des interactions. Cela veut dire que les douanes ont été réduites des deux tiers par rapport à avant. Spécifiquement, il est plus pratique pour les entreprises de s'adresser aux zones de libre-échange pour voyager par le rail sur les routes Chengdu-Europe. Actuellement, 46 lignes vont et viennent entre 24 villes chinoises et 11 européennes, parmi lesquelles la ligne Chengdu-Lotz est incontestablement la plus populaire. Ces dernières années, une multitude de produits a été transporté par des locomotives dans un grand nombre de pays et régions traversées par la route de la soie. En tant que corridor logistique clé, le rail chine-Europe part de Chengdu et attire un grand nombre d'entreprises du Sichuan ainsi que des villes côtières chinoises désireuses d'écouler leurs marchandises.